Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piotte et de l'Instagram du même nom. J'ai ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, il fait beau, le soleil est revenu, ça fait du bien. On a un peu moins froid aussi, on va pas se plaindre. Alors aujourd'hui je vous propose de coudre un patron, un basique, et c'est le nom du patron, le t-shirt basique du livre « Je crée ma garde-robe » et « Bobine Patterns ». Donc c'est celui-ci, c'est un modèle très simple, mais j'ai besoin de me refaire des t-shirts à manches longues, parce qu'on n'est pas encore en été. Donc du coup, je vais faire ce t-shirt, d'après le tableau des tailles, je vais faire le 48, je vais peut-être l'évaser sur le 50 au niveau de la taille, je rentre, mais j'ai peur que ce soit un peu trop près du corps, donc je pense que je vais agrandir le patron. En tout cas pour le haut, la poitrine, tout, un 48, ça passe large. Je pense que je vais faire ça, je vais le faire dans un jersey de coton. Je pense que je vais prendre, il faut que je regarde ce que j'ai, mais je pense que je vais prendre un… Je vais l'attraper. J'ai attrapé le jersey en question, je pense que je vais le faire dans celui-ci, c'est un jersey que j'avais acheté cet automne, je crois, chez Tissus Pénitex. J'en avais pris une bonne quantité, je crois 6 mètres, quelque chose comme ça, pour faire des t-shirts principalement. Et du coup là, pour faire entre guillemets la toile, parce que je ne sais pas, je veux valider la taille, la coupe, la longueur et tout ça, donc je pense que je vais le faire là-dedans. Donc c'est ce jersey de coton-là. Il y a des petites écritures avec… Plutôt des petites, comment dirais-je, des petits slogans de motivation. Donc voilà, blanc à l'intérieur, tout simple. Pour faire la première version, je pense que ce sera pas mal. Et ensuite, on verra, si ça me convient, je le ferai dans autre chose. Il faut 1m70 de tissu sur une laise de 140. Donc moi j'ai… J'ai moult ! Tout va bien ! Et en plus, ce tissu avait une grande laise, je ne sais plus de combien, peut-être 160 ? Je ne me rappelle plus. Mais bon, du coup, j'en ai assez, c'est certain. Du coup… C'est un modèle avec un col V. Je vais faire les manches longues. Et mis à part ça, je ne pense pas faire de modification. Donc vous pouvez le faire aussi en col rond. Moi je vais faire le col V. Ouais. 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 Et à voir mes jeux, si possible, que je vais tout faire à la surjeteuse. Je me dis que ça doit… Ça doit être possible. Les coutures d'épaule, les coutures côtés, la manche, le col V. Peut-être la partie… L'assemblage du col V, il y a une partie à la machine à coudre. Pour le fixer, mais après on passe à la surjeteuse. Oui, donc à part le col V et les ourlets, sinon je vais tout faire à la surjeteuse, ça va aller plus vite. Eh bien, je vais me mettre avec elle qu'ils partront déjà. Et on se reprend pour la couture. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc j'ai fini de découper mon tissu. Je vais commencer par... Je vais dire à coudre, mais non. Je vais commencer par changer le fil de ma machine à coudre. C'était en noir, on va repasser sur du blanc. Et je vais également changer mon aiguille pour mettre une aiguille stretch. Non, une aiguille stretch, c'est ce que je raconte. J'en ai plus. Il faut que je prenne une nouvelle aiguille. Du coup, j'en profite. Moi, je range mes aiguilles dans une petite trousse que j'ai fabriquée. Et je mets toutes mes aiguilles à l'intérieur. Là, c'est des neuves que je viens juste d'acheter. Mais voilà. Alors, je vais mettre une aiguille jersey. On va partir sur une 80, je pense. Du coup, dans une petite pochette que j'ai faite avec une chute de tissu que j'aimais beaucoup. C'était un crêpe noir avec des petits triangles de toutes les couleurs. Il était vraiment sympa. Voilà. Ça, c'est fait. Et je me suis fabriquée également avec une chute de tissu. Voici une petite viscose fleurie, toute mignonne. Je m'étais fabriquée un rangement aiguille avec un scratch et un tableau. Oula ! Avec les... Comment ça s'appelle ? Les programmes lettres sur ma machine. Je me suis fabriqué ceci. Donc, avec toutes les sortes d'aiguilles que je peux avoir. Et donc, je les range selon leur taille. Et avec les épingles, c'est ce qu'il y a actuellement dans ma machine. Voilà. Je m'étais fait ça vite fait. C'est vachement pratique. Bon, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas une machine à coudre, mais une machine à doudre. Sinon, ce n'est pas drôle. Et du coup, voilà. C'est vachement pratique. Ça m'évite de ne pas savoir ce que j'ai déjà utilisé, ce que j'ai sur la machine et tout. Ça, c'est vraiment... Et puis, c'est un projet avec les chutes de tissu. Et on adore ça. Je change également ma canette. En revanche, j'ai les fils de la surjeteuse qui sont en noir et je ne vais pas les changer. Comme j'ai un peu de noir les écritures sur mon tissu, ça ira. J'ai la flemme de désenfiler et réenfiler toute la surjeteuse avec du blanc, sachant que je n'utilise pratiquement jamais le blanc sur la surjeteuse. En règle générale, je couds très peu de tissu. Très, très clair. Parce que très salissant. Moi, je travaille en extérieur, donc dans la terre et tout. Le blanc, c'est pas saigneux. Donc, j'ai la flemme de la... J'ai la flemme de changer les fils juste pour un petit chat. Non, vous voyez, il y avait comme ça. Changer la machine à coudre, c'est déjà pas mal. Donc, la machine à coudre est prête. Et bien, on va commencer à coudre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau dans le livre ? Comment on montre ça ? On assemble les épaules. Ensuite, on met le col V. On monte les manches à plat. Et l'on l'est. Ok. Et bien, c'est parti. Alors, je récupère mes pièces de patron. D'ailleurs, je me suis amie à la bâche plastique, il y a quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, à la place du papier à patron. Et c'est vraiment top. Au-delà d'être plus économique, on va pas se mentir, parce que le papier patron, c'est pas donné. Mais alors, par contre, le fait que ce soit transparent, c'est vraiment un bonheur. Regardez-moi ça. Ça se tient. Je vais pas mentir, je me suis trompée la première fois. J'ai acheté du plastique beaucoup trop fin. C'était terrible. Heureusement, j'ai des travaux à faire, donc il est pas perdu. Mais alors, oui, vraiment très pratique. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir des marqueurs indélébiles. Je me suis pris une boîte de, je sais plus, de 20 ou quelque chose comme ça sur Amazon. Bon, vraiment pas très cher. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs. Bon, j'utilise pas ma règle à patchwork. J'utilise pas celle-ci. Qui coûte quand même 25 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, j'avoue que j'ai pas envie de foutre du marqueur partout dessus. Mais je m'étais achetée, quand j'ai commencé à coudre, je m'étais achetée un kit avec plein de règles de perroquet, de tout ce qui peut exister et dont on n'utilise pas la moitié. Et du coup, j'ai pris celle-ci qui fait 55 centimètres. Donc, c'est déjà bien. Et elle, je m'en fiche beaucoup plus de foutre du marqueur dessus. Et au moins, ces règles, elles retrouvent une utilisation. Parce que c'est vrai que depuis que j'avais essayé la patchwork, je n'utilisais plus vraiment les autres. Parce que c'est vrai qu'elle est très claire, la règle à patchwork. Il y a toutes les lignes. Elle est épaisse, donc on peut l'utiliser avec le cutter rotatif. Elle est très large, très longue. Donc, j'avoue que je n'utilisais plus que celle-là. Et là, ça me force à réutiliser ces règles qui étaient juste là, stockées et qui ne servaient plus trop à grand-chose. Mais oui, le plastique là pour décalquer, c'est vraiment un bonheur. Et je n'ai pas encore décalqué de planche de patron de magazine. Mais je sens que ça va être très agréable également. Il y a quelques modèles que je me tâte depuis un petit moment à faire dans un burda. J'en ai déjà fait un. J'avoue que là, ça va être autre chose, je pense, pour le décalquer. On va un peu moins galérer à trouver les lignes. Allez, je couds les épaules. Ok, couture épaule faite. Voilà. Ça va, ça ne se voit pas sur l'autre côté, sur Génois. Ça me suffit. Ok, couture épaule faite. Ok, couture épaule faite. Voilà. Ça va, ça ne se voit pas sur l'autre côté, sur Génois. Ça ne se verra pas. Parfait. Alors, ensuite, on va se faire le col V. Alors, remplir la bande en collure envers contre envers, en superposant ses côtés. Ok. Ok, donc là, on passe à la machine à coudre. Alors, on nous dit de plier la bande envers sur envers. Voilà. Bord ouvert vers l'extérieur. Non. La croisée à son extrémité, bord ouvert vers l'extérieur. Donc, hop. Donc, pour ouvrir vers l'extérieur. Tac. Tac. Et je forme un col V. Ça fait ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais ? Hop. Un peu sauvage, mon histoire. Et donc, cliquer sur 4 cm de chaque côté de la pointe à environ 4 mm du bord pour finir tracer la marge de couture sur la pointe à 1 cm. Ok. Donc, je vais venir coudre ici et ici sur 4 cm. Alors, j'ai cousu la pointe sur 4 cm ici et là. Maintenant, on me dit de venir tracer ma marge de couture à 1 cm de la pointe. Donc, je vais faire ça. Voilà. Faire passer la marge de couture. L'étape suivante, thermocoller la pointe, je vais pas le faire ? Et ensuite, il faut faire une piqûre de soutien à 3 mm du bord. Et on va tracer. Donc, hop là. On fait... Ok, donc je vais venir faire une piqûre de soutien. Dans mon oncolure en V. Hop là. Tut tut. Voilà. Blanc sur blanc, vous allez jamais voir ma piqûre. Voilà. Bref, vous me croyez. Ensuite, on va venir cranter sur 1 cm. Alors, bon, je suis là. Là, hop. Alors, hop. Et prendre... Je vais prendre une petite épingle. Je vais venir l'appliquer sur la pointe de ma marge de couture. Donc, la pointe de mon V. Comme ceci. Et je vais venir également l'appliquer dans la pointe de mon V sur mon encolure. Donc, je suis venue avec l'épingle que je vous ai montré. On y voit quelque chose ? Sinon, ça sert à rien. Bon, ben. Donc, avec cette épingle-là, j'ai piqué dans la pointe de ma marge de couture. Et dans la pointe de la marge que j'avais sur le T-shirt. Et ensuite, je suis venue aligner sur quelques centimètres ma bande d'encolure. Et vous voyez, ça, c'est le reste du T-shirt. Hop. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Vu qu'on a cranté, une fois que j'aurai cousu ici, je vais venir enlever ces épingles et je vais venir faire tourner comme ceci la bande pour la mettre bord à bord de l'autre côté. Je couds cette partie et je vous montre. Donc, je viens de coudre ce que je vous ai montré. Et maintenant, ce que je vais venir faire, hop, c'est que tout simplement, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je voulais vous montrer, je vais venir tourner ma bande pour la raccrocher de l'autre côté, comme ceci. Je coupe, si je mets vite fait, hop, là, des petites pinces histoire de simuler une couture. et que je retourne. Ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si j'ai été très, très claire. Je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai cousu de l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir répartir toute ma bande d'encolure. Alors, normalement, je crois qu'on a des crans. C'est l'écran d'épaule. Voilà. Comment ça veut dire que je vais arrêter pour ce soir ? Il est 20h30. Et j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de luminosité, que la vidéo ne soit pas folle en termes de qualité d'image. Si maintenant qu'on a changé d'heure, il fait jour plus tard, mais quand même. C'est juste le début du printemps. Allez donc, il y a beaucoup de... Ah ouais, bon. Je vais venir coudre tout le tour de ma bande d'encolure à la machine à coudre. Et on se retrouve après. Voilà, je viens de finir de coudre mon encolure. Alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de... La bande d'encolure devant était vraiment beaucoup plus courte que le tissu. Du coup, ça me fait plein de petits... Plein de petits fronces, de petits plis. Et dans le dos, j'avais tout ce qu'il faut. Donc, je me demande si je ne me suis pas trompée sur l'écran. D'autant plus que du coup, ça me fait tomber l'encolure dans le dos. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait là. On verra ce que ça donne porté. Mais oui, j'ai plein de petits plis là. Très bizarre. Je vais passer tout ça à la surjeteuse. Et puis, je vais poser... Je vais assembler les manches à plat après, je crois. Allez, je passe ça à la surjeteuse et on se retrouve. Allez. Voilà, c'est passé à la surjeteuse. Je ne sais pas si je fais une surpiqure pour garder le col en place. Il m'a l'air de tenir plutôt pas mal tout seul. On en est là. Voilà. Maintenant, on va monter les manches à plat. Et je ferai ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai peur que la luminosité soit trop faible et que la qualité de la vidéo ne soit pas ouf. Donc, pour vous, ça ne change rien. Ça sera à la suite. Et moi, je continue demain la suite de ce petit t-shirt. Allez, à plus tard. Alors, je vous reprends. Tout, tout, tout. J'en étais où ? J'ai arrêté pour la luminosité hier soir. Et bien, ce n'était pas forcément meilleure idée. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. On a beaucoup de vent, comme tous les week-ends, depuis pratiquement un mois. Et on a un peu de pluie aussi. Donc, j'en étais au montage des manches. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a le chat qui ronfle sur la chaise. Juste là, la boule grise, c'est le chat. Mon vieux chat. Et il fait sa meilleure sieste, apparemment. Ok. Bon, tout tombe parfaitement bien. Une fois qu'on met l'écran ensemble, je vais passer ça à la surjeteuse et faire la deuxième. Je vous retrouve après. Voilà. J'ai cousu les épaules. Et maintenant, je vais fermer les manches et les côtés. Les t-shirts comme ça, à manches longues ou même à manches courtes, ça fait partie des pièces que je ne pense pas à coudre, en fait. Les pièces très basiques qu'on met très souvent. Je crois que c'est la première fois que je couds du t-shirt à manches longues. Comme ça, je n'en ai jamais fait. C'est vrai que ce n'est pas des projets qui, en général, m'attirent ou avec lesquels j'ai un coup de cœur sur un modèle ou quoi. Et pourtant, on en met tous les jours. Et c'est vraiment là, j'ai... J'ai un besoin de ce type de pièce parce que je n'en ai plus. Alors du coup, petit jersey dans le placard, c'était l'occasion. Il n'y en a pas plus bas. Il faudrait que je me coupe plus souvent des t-shirts, des t-shirts à manches longues. Je l'ai un peu fait cette année. J'ai cousu pas mal de laiguilles. Mais c'était la première fois que je le faisais. Là, le modèle, s'il tombe bien, j'aurais essayé, je verrais ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est quelque chose de facile à faire, rapide. Col V, j'aime beaucoup. Mais il y a aussi la possibilité de le faire en col rond. Manche longue, manche trois quarts ou manche courte. Je n'ai pas regardé hier combien de temps j'ai mis et aujourd'hui, combien de temps je vais mettre pour le finir. Mais ça m'a l'air d'être une cousette assez rapide. Sans difficulté. Pour qu'on a compris comment monter un col en V, ça va bien. Et vous verrez dans mon bilan, mais ce n'est pas le premier col V que je fais cette fois-ci. Et puis tout tombe très très bien. Aucun décalage, les crans sont bien en face les uns des autres. Juste cette histoire de col qui est un peu vrillé, que je ne fais pas. Certainement parce que j'ai trop tiré sur le jersey, mais en même temps, il fallait bien allonger la bande. Alors je vais voir si ça se voit toujours au porté ou pas. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà, allez, je passe à la surjeteuse. Et voilà. Complètement assemblée, il ne me reste plus qu'à faire les ourlets au bas des manches et à la ceinture, enfin à la taille. Je pense que je vais tout passer à la surjeteuse et faire un petit repli pour rentrer le surjet, tout simplement. Voilà, je vais faire ça. Voilà, j'ai tout passé à la surjeteuse. Du coup, déjà, je vais commencer par faire un ourlet au bas. Parce que si jamais ça replique que ce soit blanc, vu que mon surjet est noir, on va peut-être se calmer. Du coup, je fais deux fois la largeur du surjet, tout simplement. Donc, ça peut me faire à peu près un centimètre. Je voulais faire des photos ce week-end pour un test auquel j'ai participé. Je ne suis pas sûre que ça va être faire avec le temps qu'il fait. Alors voilà, j'ai terminé. Je l'ai enfilé et je vous montre ça. Du coup, la taille est plutôt bonne. Je pense qu'il faut que j'agrandisse un petit peu les manches parce que quand je bouge, ça fait des plis. Donc, je pense que c'est un peu trop serré à ce niveau-là, pas au niveau de l'épaule. Je vais mettre un coup dans le micro. Donc, peut-être agrandir un petit peu les manches. On verra. Elles me tombent sur les poignets. Ça me va très bien en longueur. Du coup, le col, ça fait toujours ces petites fronces. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai trop dû tirer. Ça doit être un problème de tension. Mais ce n'est pas moche en soi. Le dos... Et enfin, j'ai un dernier souci. C'est que... J'ai fait l'ourlet et je ne sais pas si vous allez voir, mais ça... Ça gondole un peu. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas la première fois que ça me fait ça. J'ai fait un point triple zigzag. Et je ne sais pas... Est-ce que vous savez pourquoi ça gondole comme ça ? Parce que ce n'est pas très joli. Si quelqu'un a la solution pour moi, ça m'arrangerait. Ça ne me l'a pas fait sur les manches. Ça ne gondole pas. Mais sur le bas, oui. Bon, après, rentrer dans le pantalon, ça ne se voit plus. Mais bon, quand même. Et bien, voilà. Je pense que je vais en faire d'autres. Le col est vraiment très sympa. C'est pile ce que j'aime. C'est assez dégagé. Du coup, je pense que je vais en faire pas mal d'autres. Peut-être en jersey de viscose pour être encore plus léger. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais voir ça. Du coup, si quelqu'un sait pourquoi le bas de mon t-shirt se roule haut comme ça, je veux bien une explication, un conseil, comment l'empêcher, comment l'éviter. Très vachement sympa. Parce que j'ai fait un point triple zigzag. J'avais baissé la tension de ma machine à coudre. mais vraiment pas mal. Et ça me le fait quand même. Donc, je ne sais pas trop comment résoudre ce problème. Est-ce que c'est mon point qui ne va pas ? Pourtant, un triple zigzag... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas très heureux. Donc, bon. Et bien, voilà. La vidéo est donc terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada